Tanguy, hier donc, le président Macron a présenté des mesures pour les banlieues. Oui, il y a 6 mois, il est allé chercher Jean-Louis Borloo, un retraité, chez lui, un F4 qui sent la chaussette. Le type en pyjama avec la quête lui a ouvert, il reçut, pas rasé, quand vous regardez au microscope des Acariens, ils ont cette tête. Il lui a dit « Jean-Jean, la banlieue, j'y connais rien, à chaque kilomètre que je mets entre moi et la Bourse de Paris, mon corps prend 5 degrés à cause du stress, pour moi un rapport ». Borloo, la banlieue, il connaît, c'est un mec du peuple, il a tapé dans le bol à la cahouette de la plupart des bars de quartier, sur tous les flippeurs de France, il y a écrit « iScore Jean-Louis ». Donc il bosse sur son rapport, il dit « voilà, il faut 48 milliards d'euros ». Macron appelle Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui regarde dans le cochon, et répond « chef, on n'a plus un rond, la boulette, on a tout claqué dans la com' de Nicole Belloubet pour tenter de la faire connaître, c'est un échec, adieu », et il se tranche les veines avec un vieux pinz « 1 million d'emplois » de Pierre Gattaz. Donc hier, Macron arrive à l'Elysée, à la cool comme d'hab', clin d'œil, tape dans le dos, ça va ma poule, salut gros, on en est à combien de start-up à Dijon depuis 7h du mat', zéro, ah zut, dites-leur de sortir les doigts à ses feignasses, et là il annonce l'abandon du plan Borloo, il l'enterre, ce qu'il va donner au plan Borloo, le même aspect qu'à Borloo. Donc Macron en fait dit « deux mâles blancs qui font un plan banlieue, ça marche plus ». Les mâles blancs, c'est lui et Borloo, si c'est Amel Benz qui avait présenté le rapport, il lui faisait un chèque de 60 milliards en lui disant « vas-y bébé, claque tout, je m'en fous ». Quand il l'a sollicité, Borloo devait revenir de 15 jours à Cancun où il avait pris le soleil et bu des tequilas, donc Macron s'est dit « tiens, un mâle rouge, vive la diversité, je le prends ». Puis l'autre a perdu son bronzage. Ensuite, il a tout de même annoncé des mesures pour un total de 16 euros. Il va monter un site web intitulé « La France, une chance », il n'y en a qu'une, si on la grille c'est fini, on rase tout, on garde juste Nuni sur scène. Site sur laquelle le citoyen dira ce qui ne va pas dans sa banlieue. Il écrira « les dealers tiennent l'immeuble » et Macron leur enverra Pascal, le grand frère. Il va aussi informer les maires à propos des fichiers S de leur commune, mais sans dévoiler leur identité. C'est-à-dire qu'on va leur dire « voilà, il y en a 34 qui tous reviennent du Center Park d'Alep, à vous de deviner qui c'est, ça va être un cluedo du terrorisme ». Quels autres mesures ont été annoncées par Emmanuel Macron ? Eh bien, il a dit qu'il allait lutter contre le trafic de drogue à partir de juillet. Donc, si vous voulez fumer des pétards, il reste 40 jours. Ensuite, au maximum, Porte-de-Saint-Ouen, on vous vendra des sachets de tisane en vous disant « Goûte-ça, frérot, t'en prends un à 21h devant Capitaine Marlowe, 22h, tu dors ». Et il a annoncé l'arrivée dans les entreprises de 30 000 stagiaires de troisième. Ces petits êtres purulents qui sentent le biactol et ressemblent à des gremlins sans moins propres. Donc, il n'y aura jamais assez de photocopieuses. Il va organiser des tests anti-discrimination. Tex bossera à l'Elysée, appellera un employeur en faisant l'accent antillais, avec Michel Leib derrière en train de crier « Bonjour, je suis chinois ». Et si l'employeur répond « Merci, ça va aller, le poste est attribué à un certain Jean-Eude », il sera puni. On lui fera écouter la reprise de Bella Ciao par maître Gims. Enfin, il a parlé sécurité et a dit « Tout le monde est acteur de la protection collective ». On dirait un slogan de la MAF. Et a ajouté « Quand on refuse de mettre un terme aux violences de son quartier, on devient complice ». Donc, je pense que la solution, c'est d'être Batman, parce que les types ont des kalachnikovs parfois. Donc, arriver et leur dire « Vous savez, les gars, la cité, c'est comme un fort boyard, il faut jouer collectif. Allez, on le pousse notre cri de guerre, c'est le quartier de la bus, de la bus, de la bus, de la busrine, wouhou ! » Et ben, ça ne va pas suffire. Donc, les types à Marseille lundi qui ont mis en joue la police, vous leur envoyez Kim Jong-un, ils l'attrapent et finissent de le tondre. Donc, en fait, Macron teste une nouvelle méthode, il s'est dit, avec de l'argent, ça fait 20 ans qu'on a essayé et que ça ne marche pas, et si le problème, c'était l'argent. Allez hop, on arrête tout. C'est une révolution. Ça commence comme ça et dans un an, il vit dans une yourte plantée dans le jardin de l'Elysée avec Zaz et Hanemone. C'est le nouveau chant président de l'anticapitalisme, le Mélenchon du 8e arrondissement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada